bonjour bonjour mes chéris bonjour mes beautés qu'est ce que vous faites mes chéris j'espère que tout va bien j'espère que vous travaillez et j'espère que vous vous donnez du temps parce que vous savez donner du temps à soi même ça veut dire de se donner de l'importance parce que si vous donnez du temps aux autres ou beaucoup de choses aux enfants au mari au travail voilà beaucoup de choses que vous faites à la maison vous donnez l'importance à ces choses là et à ces personnes là et si vous vous donnez pas du temps à vous ça veut dire que vous n'êtes pas encore important c'est pas important moi c'est pas important les autres oui mais moi c'est pas important ça c'est pas bien les filles parce que la première personne qui est important pour vous dans cette vie c'est vous après les autres n'oubliez pas ça c'est vrai que c'est difficile mais moi pour moi la première chose pour moi c'est les enfants après c'est moi sauf que si je veux pas être bien mes enfants ils peuvent pas recevoir ce que je peux lui donner voilà pour ça je dois trouver du temps pour moi pour être après plus efficace pour mes enfants par exemple ou pour les autres ok alors mes chéris aujourd'hui pourquoi j'ai fait cette vidéo on va faire un test d'abord on va faire un test pour vérifier l'état fonctionnel de votre corps pourquoi vous allez comprendre c'est très important pour ceux qui ont fait ici ici d'abord notre premier premier objectif pour cette chaîne youtube pour les programmes c'est le rajeunissement du visage oui sauf que le rajeunissement à côté du rajeunissement c'est toujours la santé du corps ils sont vraiment main à main tous les deux et ça c'est important ok avant de commencer là cet test qu'on va le faire aujourd'hui encore une fois les annonces pour le seul annonce que je vais faire aujourd'hui c'est encore il y a des places pour le webinaire s'il vous plaît les filles ceux qui qui ont été au premier webinaire ça va être très important et ceux qui ont pris déjà le webinaire du 29 janvier et que vous avez rentré dans ces techniques ça va être important d'y être aussi parce que là on va faire que la pratique et là on va travailler plus intense et répondre à toutes les questions pour mettre en place et pour mettre vos mains d'abord pour mettre vos mains de faire cette pratique important ok voilà maintenant le test d'aujourd'hui en fait pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai décidé à faire du fait ça vous savez qu'il ya dans pendant les fêtes les fêtes de nuit et les fêtes de fond d'année j'ai j'ai été malade aussi du kovid et on est on était tous dans la famille en fait et ce qui je me suis j'ai me suis posé la question voilà comment le corps peut bien s'en sortir du ça et et bien sûr que j'ai donné une grande importance aux respiration la première chose voilà vous savez que c'est les poumons qui sont attaqués les personnes qui sont plus graves alors j'ai donné une très bonne importance à la respiration des différentes techniques de respiration même plus que ça quand j'ai fait une analyse mais j'ai pas fini encore moi chaque chaque année je fais une analyse de vos résultats de vos mails pour voir et surtout de mes consultations pour voir qu'il est le facteur le plus important qui qui est qui freine un peu vos résultats ça c'est très important comme ça pour l'année prochaine je sais où je dois améliorer qu'est ce que je dois faire de plus et pour ça votre feeling c'est très important pour moi vos témoignages c'est vraiment très important ce qui j'ai vu jusqu'au maintenant j'ai pas fini encore toute la cette analyse mais la majorité de ce que je vois c'est que les personnes qui n'ont pas eu trop de résultats avec le programme s'ils ont travaillé environ quatre mois ils n'ont pas eu trop de résultats la majorité 70% et ça c'est beaucoup 70% de ces personnes qui n'ont pas eu des résultats c'était parce que le facteur stress c'était dominant vous savez que nous on a quatre facteurs importants pour la réussite du programme et le premier facteur c'est le stress le deuxième facteur c'est le sommet le troisième facteur c'est la posture et le quatrième facteur c'est l'aminique si les quatre facteurs on essaie de le gérer je ne dis pas des éliminer parce que c'est pas possible tout le monde a le stress sauf qu'il faut trouver une technique adaptée pour soi même pour gérer la situation du stress et quand cette facture dépasse trop nos limites nos potentiels de se défendre là ça devient un problème et là tous les processus et tous les systèmes de notre corps vont se ralentir et bien sûr que les résultats vont être moins et vous savez pour ça cette vidéo aujourd'hui encore parce que le moyen le plus efficace et le moyen le plus intense qui est démontré par la science pour gérer le stress et pour agir sur le système nerveux et surtout pour régler le système faire un équilibre entre le système sympathique et parasympathique c'est la respiration avec la respiration on peut gérer nos émotions peut gérer le stress et on peut changer même le rythme du coeur dans notre corps pour ça la test le test d'aujourd'hui ça va être avec la respiration les filles moi je pense vous savez que je travaille sur un programme du gua sha maintenant technique avancé du gua sha mais avec tout ce travail avec la plateforme je les laisse un peu du côté mais je suis en train de faire ce programme mais je pense que le programme le plus important et le plus aux gens que je dois faire maintenant c'est un programme de respiration vous savez nous en yoga il ya des différentes aussi disciplines qu'ils ont des différentes techniques de respiration même dans le programme moi j'ai besoin de la respiration complète à la respiration abdominale respiration ou diana bandas sauf que aujourd'hui avec le stress qu'on a autour de nous le stress il est augmenté vraiment dans la société on a besoin des choses les plus puissants des choses vraiment concrètement à faire tous les jours un programme de respiration de tous les jours ça 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 va être quelque chose de intense et de très intéressant et pendant tout ce période là comme je vous ai dit après le virus je me suis allé encore dans les recherches sur la respiration pour voir vraiment ce qu'on peut faire et c'est et comme on dit c'est jamais par hasard j'ai trouvé des études vous savez moi je suis fan aux études scientifiques et j'ai trouvé des études sur la respiration et le veillissement du visage c'était même écrit comme ça quand j'ai vu j'ai dit voilà mais c'est pour moi ça j'ai pas fini encore parce qu'il ya une étude très très avec beaucoup beaucoup plus de 100 pages à lire mais ce que j'ai trouvé là je viens tout de suite vers vous en fait à partager ces tests comme je vous ai dit alors qu'est ce qu'il faut faire pour ce test pour voir la fonctionnalité vraiment du votre corps et dans quel état se trouve votre corps maintenant pour ça on va faire quelques états première étape vous allez vous asseoir d'accord assis relâcher pendant une deux minutes retrouver votre respiration normale ok après deuxième étape on va faire deux respirations profondes de deux inspirations et deux expirations profondes on inspire et on expire et encore une fois deux respirations profondes ça c'est la deuxième étape troisième étape vous allez faire une inspiration normale pas profonde mais normal une inspiration normale qui que vous la faites mais mais est une inspiration normale voilà pour pas vous faire pour pas vous tromper inspiration normales par le nez et après vous bloquez le nez la bouche fermée la bouche et bloquer le nez et vous restez un apnée avec les poumons mais avant je vous ai oublié de vous dire avant du tout vous devez préparer votre chronomètre il faut que le chronomètre et voilà le chronomètre est à côté de vous et après quand vous avez inspiré bloquer le nez hop poser le chronomètre et rester un apnée avec les poumons pleins combien vous pouvez et regarder le chronomètre combien du temps vous avez resté un apnée avec les poumons pleins quand vous voyez qui voilà c'est déjà ça commence à devenir difficile vous inspirez normalement et vous arrêtez le chronomètre et regarder combien de secondes vous êtes resté un apnée et avec cet numéro qui est du second que vous l'avez fait on va voir les résultats et maintenant j'ai mis des jeux je me suis noté les résultats ici parce que j'ai trouvé cette étude est extraordinaire les études de neurosciences alors si vous avez fait moins de 20 secondes moins de 20 secondes vous êtes resté un apnée avec les poumons pleins votre corps a besoin du soutien ça veut dire que vous devez le sortir de l'hypoxie chronique peut-être votre corps il est dans une lipe l'hypoxie chronique l'hypoxie chronique vous savez qu'est ce que c'est quand il ya manque d'oxygène oxygène dans le dans le corps dans le sang et c'est l'hypoxie provoque des nombreuses maladies voilà c'est ça que je me suis j'ai extrait de cette cette étude en fait regarder de l'hypoxie on a parlé déjà dans une autre vidéo et d'un manque d'oxygène et d'un manque du sang aussi d'une mauvaise circulation sanguine on a parlé dans une autre vidéo où on parlait des bleus des cernes et là je vous expliquez les personnes qui ont des bleus et des cernes sur les yeux c'est tout de suite un indice et la peau il est pâle il ya un couleur jeune un peu voilà marron ça veut dire que le visage reçoit pas le sang et l'oxygène nécessaire ok voilà si vous êtes à moins 20 secondes si vous êtes à moins 40 secondes à moins 40 secondes peut-être un dysfonctionnement mitochondrial un dysfonctionnement mitochondrial il ya dans votre corps ça veut dire une perturbation des cellules mitochondriales qui qui créent l'énergie qui donnent de l'énergie et vous pouvez vous mettre une question aussi si vous êtes dans une fatigue chronique beaucoup de vous mais à chaque fois dans des consultations je vois des personnes en burn out des personnes avec une fatigue chronique ça peut être voilà ça ça peut être une perturbation des cellules mitochondriales qui donnent l'énergie et on n'a pas de l'énergie ça si vous êtes moins du 40 secondes en apnée avec les poumons pleins si par exemple vous êtes plus du 40 vous êtes entre 40 et 55 secondes tout va bien mais vous pouvez augmenter votre potentiel et vous pouvez améliorer 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 votre santé et ralentir le veillissement c'est les mots que j'ai trouvé j'ai dit c'est pour moi et ça je vais amener à mes beautés ralentir le veillissement si voilà si vous allez augmenter l'oxygénation de votre sang et maintenant si vous avez j'ai écrit ici si vous avez entre 60 secondes et 90 pour 10 secondes c'est très bien c'est parfait ok voilà ce test vous allez le faire tout seul et après la vidéo vous allez voir encore une fois les étapes c'est important vous vous allez vous asseoir relâchez vous pendant une minute deux minutes après faites une respiration profonde inspiration expiration profonde après vous faites une inspiration normal et fermez le nez poser le chronomètre et voyez combien de temps vous pouvez rester en apnée avec les poumons pleins et après vous allez écouter encore une fois la vidéo où je lis le résultat du test et vous allez vous répondre toute seule à votre question est ce que votre corps a besoin d'une technique de respiration profonde où il n'a pas besoin ok parce que avec une la respiration on peut augmenter notre capacité physique on peut augmenter l'oxygénation du sang on peut augmenter voilà la l'énergie dans le corps et c'est la même chose pour le visage par exemple vous faites la respiration là dans le corps ça augmente tout va bien sauf que ça peut être déjà un blocage au niveau du cou qui on n'arrive pas le sang il n'arrive pas à nourrir la partie haut de notre corps et c'est la tête cette partie et pour ça vous avez la technique que je vous propose voilà les programmes j'espère mes beautés que vous avez compris regardez pour pour le futur moi moi je suis en train de nouveau de m'approfondir dans la respiration par exemple quand j'ai fait mes études de yoga bien sûr qu'on apprend là le prana yama il ya des différentes techniques sauf que maintenant je veux aller plus profond pour voir vraiment vraiment les exercices à faire comment les encadrer pour que les résultats de nos programmes sont plus voilà moi je cherche toujours des des astuces des exercices des techniques qui peuvent nous aider à aller avoir plus de résultats ok voilà mes beautés pour moi ça c'est une thématique très intéressante je suis vraiment heureuse que j'ai tombé sur sur cette étude je veux continuer à lire et je veux continuer à partager avec vous ça parce que c'est c'est ça doit être quelqu'un qui vous amène cette information finalement et voilà c'est magnifique mais beauté je vous souhaite vraiment de la patience et comme j'ai dit dans quand j'ai commencé la vidéo donnez vous l'importance donnez vous l'importance mes beautés essayez de vivre cette vie et pour vous aussi pour vous parce que vous le méritez vous êtes venu ici pour faire une expérience voilà vous savez moi quand je garde je regarde en arrière et comme je me rappelle le temps qui j'ai perdu qui j'ai perdu en faisant des choses qui c'était c'était inutile pour moi et j'ai souffert pour beaucoup de choses qui qui je devais pas mais voilà ça c'est nos expériences ça c'est les les leçons qu'on prend et qui ont grandi à traverser les sons ok voilà je vous adore je vous embrasse très très fort je vous attends au webinaire les filles les les filles qui veulent avoir des bons résultats le webinaire qui j'ai fait le dernier et celui là vous devez l'apprendre par coeur et si je vous réveille à trois heures du matin je vous demande qu'est ce que tu dois faire dans cette zone la situation horrible là tu dois me répondre et tu dois me montrer tu dois le faire et avoir le résultat je vous adore on se voit la prochaine fois n'oubliez pas vous abonner à notre page c'est important pour nous pour pour youtube du avancé ok et qu'est ce que je voulais vous dire voilà je vous souhaite des tous les bons toutes les belles choses qui vous vous désirez pour vous on se voit dans les prochaines vidéos ciao